Émilie Dubreuil. L'État semble savoir mieux que moi ce qu'ils ont besoin. Benoît Giroir a cinq enfants et il refuse qu'ils suivent le cours d'éthique et de culture religieuse. Les gens ont le droit d'avoir accès initialement à des cours dans leur religion, leur croyance. Je pense que c'est une base pour moi qui est essentielle. Sa fille Marianne, 9 ans, est venue manifester avec lui. Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Pour faire la marche. J'aimerais avoir un cours de français de plus. La place de l'éthique et de culture religieuse. Pour le moment, le père de Marianne vient la chercher à l'école lorsque c'est l'heure en classe de parler religion. Malgré le fait que sa demande d'exemption, comme les autres, ait été refusée. Selon l'avocat de la Coalition pour la liberté en éducation, le refus systématique de la part du ministère viole la loi sur l'instruction publique qui stipule qu'on peut retirer un enfant d'un cours pour des motifs humanitaires ou un préjudice grave. Nous, on invoque davantage la notion de préjudice grave. L'article 222 existe depuis des décennies dans la loi sur l'instruction publique. Ce pasteur pentecôtiste est venu au Québec pour appuyer la coalition majoritairement catholique. J'ai parlé avec des personnes qui sont juives, d'autres religions, et tout le monde est préoccupé. Il est préoccupé avec le manque de droits. On avait vraiment perdu des droits qu'on avait, qui ne sont plus là. Jusqu'à maintenant, le millier de demandes d'exemption ont été refusées par le ministère de l'Éducation. Il faudrait peut-être un petit miracle pour que la ministre Courchêne exhauste les prières de la Coalition pour la liberté en éducation. Émilie Dubreuil, Radio-Canada.